salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va les fous moi ça va très très bien aujourd'hui deuxième épisode de ce petit point news que je vous prépare chaque semaine du coup aujourd'hui au sommaire au programme on se retrouve avec le ban du coup forcément qui est lieu aujourd'hui je trouve cette vidéo du coup hier au moment où vous la regardez qui impacte uniquement le standard on va parler également rapidement de la rivals league puisqu'il ya eu des nouveaux arrivants dans la rivals league et on va terminer par le nouveau produit secret l'air qui avait déjà été annoncé mais on a eu quelques infos supplémentaires dont deux cartes dont je parlerai à la fin du coup de cette vidéo avant toute chose j'ai vu vos commentaires ça m'a fait très plaisir je vois que le format vous plaît le format de val aussi vous plaît donc on va continuer dans cette voie là ça fait extrêmement plaisir de lire tous vos retours etc n'hésitez pas à continuer du coup à le dire si vous avez des idées etc pour la musique pour le fonctionnant on vous a entendu vous inquiétez pas on travaille là dessus on vous a entendu vous a lu et on fera tout pour vous régaler du coup c'est ban qui ont eu lieu du coup le 28 septembre qu'est ce qui s'est passé ben en standard ouro qui s'est fait ban le grand méchant ouro finalement il s'est fait ban on en parlait on avait dit avec val que sans ban d'ouro potentiellement la meta a risqué d'être compliqué c'était pas lui qui posait plus de problèmes à tout de suite mais il était dans le deck le plus problématique quatre couleurs omnat pour ceux qui n'ont pas suivi vous invite à voir la vidéo de val qui le présente très bien une mine de science pour auro maintenant c'est un peu trop une minute du coup je vais vous résumer un petit peu l'article que je vous ai traduit brièvement que vous retrouverez en description si jamais vous voulez plus d'informations en gros wizard savait que la carte était puissante et voulait laisser le temps aux gens de s'adapter c'est pour ça qu'ils n'ont pas banni avant collection son sorte mais vous voulez voir sauf que les premiers tournois ont montré en fait une présence écrasante de quatre couleurs omnat jusqu'à ce week-end je vous ai pas mis les détails les chiffres et tout parce que ça peut-être que val vous en parlera lui dans sa vidéo c'est plutôt tout son domaine mais c'est vrai qu'il ya eu un truc comme 70% de représentation à un tournoi assez vraiment énorme et au passage d'ailleurs wizard dit que les decks qui voulaient essayer de battre quatre couleurs omnat jouaient aussi le puissant titan donc jouer aussi ouro où finalement qu'on voit qu'un deck le joue que ceux qui veulent battre le jeu aussi pour faire concurrence parce que c'était dur à gérer et ben du coup c'est qu'il ya peut-être un souci avec la carte le but avec ce ban c'est de réduire la puissance de ses decks rampes du coup parce qu'ils n'ont pas forcément parlé de quatre couleurs omnat ils ont dit que les decks les plus forts jouer omnat ouro et lotus cobra le fait de citer ces trois cartes ça indique aussi sur quelles cartes ils sont penchés c'est un petit peu évident vous allez me dire mais ça indique quand même qu'ils ont regardé ces trois cartes là pour choisir le ban parce que sinon ils n'avaient pas besoin de citer spécifiquement ces trois cartes là si jamais ils ont banné qu'une seule donc le but des decks rampes et de réduire la puissance enfin le but de ce ban pendant et de réduire la puissance des decks rampes tout en gardant leur côté compétitif ils veulent pas du coup détruire complètement un archétype c'est leur but ils préfèrent ça plutôt que de tuer un archétype entier qui du coup n'existerait juste plus et pourrait être encore plus problématique dans une méta qui pourrait être équilibrée juste avec un ban c'est rare pour eux ils disent de faire un ban si tôt mais c'était une carte qui était déjà identifiée comme problématique donc finalement ils étaient déjà posé la question comme ils l'ont dit un petit peu en début de l'article et ils reconnaissent aussi que le nombre de matchs joués grâce aux versions digitales révèle la nouvelle méta et ses problèmes potentiels bien plus vite qu'avant ça explique pourquoi ils ont agi aussi vite et c'est une très bonne chose enfin je trouve que c'est bien qu'ils aient agi aussi vite en tout cas ils gardent bien évidemment un oeil sur le standard et ils sont prêts à agir s'ils le font encore donc si jamais le deck reste quand même très dominant et ben ils agiront ils vont couper encore une carte qui sera peut-être cobra de lotus ou omnat je pencherais plutôt pour cobra de lotus s'ils avaient donné mon avis mais mais peut-être que ce sera les deux peut-être que ce sera comme nat à voir on continue du coup ces news avec les nouveaux arrivants en rivals league l'annonce date du 23 septembre donc la semaine dernière il ya eu le roster complet donc de la mpl et de la rivals league qui a été dévoilée pour la saison qui arrive alors la mpl on savait déjà les 24 personnes qu'il a composé pour la rivals league par contre il y avait 16 personnes qu'on connaissait pas encore qui ont été annoncés ou ou bien qu'ils ont été rajoutés l'article est assez assez pauvre en détail en fait il présente simplement le roster sans d'autres explications alors ce sont des personnes qui sont qualifiés ces 16 là avec en fonction des points en fonction de leur performance récente pour plusieurs raisons j'ai pas les raisons de tous de toutes les personnes puisque du coup comme je vous ai dit l'article n'est pas non plus ultra détaillé mais il est dans la description si vous voulez aller voir pour vous citer trois personnes qui ont été invités notamment il ya yvan floc yol larsen riku kumagai alors quand je dis invité c'est peut-être qualifié ça dépend comment la personne est arrivé jusqu'en rivals league kumagai on s'en rappelle il nous a fait rêver pendant le player tour du mois d'août avec son mono noir qui est arrivé jusqu'en finale yo larsen on le connaît depuis longtemps il a gagné le player tour bruxelles en pionniers l'année cette année début 2020 en janvier et yvan floc bon bah c'est ce que c'est utile de le présenter maintenant on l'a vu faire un 7-0 lors du dernier tournoi qu'on a commenté d'ailleurs sur twitch et pour terminer du coup maintenant les news sur le secret l'air the walking dead qui avait été annoncé il ya quelques temps maintenant on a eu un petit peu plus d'infos alors la date de sortie en tout cas la date de précommande ce sera à partir du 4 octobre dans la nuit donc pour nous le 5 octobre en france logiquement ce sera jusqu'au 12 octobre pour précommandé une fois qu'il ya les précommandes de terminer ils impriment les cartes et les envoie donc ça peut prendre du temps pour les secret l'air secret l'air pour ceux qui ne connaissent pas qu'est ce que c'est ce sont des des packs en gros avec des cartes vous savez les cartes que le secret l'air contient il n'y a pas de pas de surprise pas de booster ce sont souvent des cartes alternations à l'illustration pendant alternative avec des trucs des thèmes par exemple il ya eu souvent récemment les ouze vous c'était des dessins un petit peu très coloré très flash ça faisait très pub pour rejouer des années 90 pour vous situer et là du coup c'est une collaboration avec the walking dead donc collaboration officielle on fait pas juste des zombies histoire d'eux d'ailleurs il n'y a pas encore de zombies typiquement en cartes révélées la date donc ça correspond le 4 octobre avec la sortie du premier épisode de the walking dead world beyond moi je ne suis pas fan de la série donc je sais pas trop à quoi ça correspond mais je crois que c'est un spin-off qui qui va commencer du coup le premier épisode sera diffusé à cette date là et pour le coup ils font une soirée spéciale sur le site sur la chaîne amc chaîne américaine où ils vont diffuser plusieurs épisodes donc un de cette série plusieurs épisodes d'autres et ils vont révéler le contenu intégral pendant cette soirée alors je sais pas si c'est sur la chaîne ou si ce sera en parallèle mais ça se passera au même moment il contient uniquement des nouvelles cartes exclusives qui sont créées pour l'occasion qui seront jouables dans les formats éternels donc vintage legacy et commandeur ça a plutôt l'air d'être des en tout cas des cartes qui sont révélées des cartes de commandeur mais je ne connais pas assez le vintage et legacy pour pour le prononcer et les cartes ont été designés par rapport aux personnages vous présentez deux vous allez voir affiché à côté de moi on commence par mission ruthless survivor pour cinq manas on a une 3 3 en golgari qui est légendaire qui est humain et guerrier quand mission arrive sur le champ bataille on crée deux walker tokens ce sont des zombies de deux les walker tokens tant que mission est équipée elle doit être bloquée si possible et quand mission et au moins deux autres zombies attaques elle gagne indestructible jusqu'à la fin du tour vu que les walkers sont des tokens zombies ça marche avec ses capacités carte intéressante qui peut être votre votre commandant j'ai un peu de mal à voir si on peut créer une synergie autour de ça pour un pas commandeur mais pourquoi pas vous pouvez la jouer en tout cas dans votre deck sans forcément que ce soit en général et on a négan the cold blue dead en mardu pour cinq manas donc en rouge blanc noir on a une 4 3 humains et gredins légendaire encore une fois ça peut être votre général je suppose qu'on va avoir que des personnages légendaires pour jouer pour pouvoir jouer notamment aux commandeurs puisque l'article insiste brièvement là dessus l'article de wizard quand négan arrive sur le champ bataille vous et un adversaire ciblé choisissez secrètement une créature que ce joueur contrôle ce puis ses choix sont révélés et le ce joueur sacrifie sa créature quand un adversaire sacrifie une créature vous crée un jeton trésor j'aime bien le côté un peu psychologique de la créature on verra ce que ça fait ce sera disponible pour 55 euros en précommande si les prix que j'ai vu sont corrects et je pense qu'ils le sont vous aurez environ une semaine du coup pour les précommandés si ça vous intéresse et après il y aura plus plus disponibilité sauf ce qui a été précommandé voilà ça termine ce petit point news comme d'habitude mettez dans les commentaires vos avis etc si vous avez des précisions peut-être sur des choses que j'ai dit si vous avez d'autres news intéressantes n'hésitez pas à en faire part à la communauté au travers des commentaires on pourra épingler des commentaires notamment pouces bleus commentaires partage abonnements comme d'habitude réseaux sociaux dans la description et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie pas une chose 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 5 1 4 4 6